Musique Au sommaire, le piton textore depuis la plaine des palmistes, la curiosité de la semaine, le domaine des tourelles. Rendez-vous à la plaine des palmistes, au village du bras des Calumet, prendre la direction du piton textore. Vous pourrez vous garer sur ce parking au départ du sentier. Pour cette randonnée de difficultés moyennes, longue de 6 km, prévoir de bonnes chaussures, de quoi vous protéger de la pluie, nous sommes dans les eaux et une réserve d'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Sentier presque jumeau de celui qui monte au piton de l'eau, ce sentier du piton textore depuis la plaine est un bel itinéraire qui permet de découvrir les pentes nord-ouest du volcan. A quelques centaines de mètres du départ, un cratère est visible depuis le bord du sentier, le bizarrement nommé piton doré, du nom d'un gouverneur qui serait tombé dedans. Musique Cette première partie à l'ombre des cryptomérias est longue. Comme toujours, festival des exotiques, ce milieu n'en permet pas moins de faire de belles découvertes, comme cette cynorquise, mais surtout, cette impressionnante station d'une autre orchidée qui mérite que l'on s'y attarde. Musique Monter au piton de textore depuis la plaine des Palmistes, c'est suivre un sentier chargé d'histoire. C'est celui qu'empruntait en effet la majorité des premiers explorateurs du volcan pour se rendre jusqu'au pas de Belcombe. Depuis Saint-Benoît, leur périple prenait plusieurs jours, une vraie aventure. Musique Pour nous, le sentier est parfois raide, mais bien tracé, et le changement de végétation lié à l'altitude encourage nos efforts. Là, on commence vraiment à changer de milieu, tu vois, on commence à rentrer dans l'altimontain, on a la présence déjà du petit amarin des eaux. L'altimontain, la réunion, c'est tout ce qu'on peut trouver au-dessus de 1800 mètres d'altitude. C'est là où d'autres espèces ont commencé à apparaître, des espèces qui ne supportent pas forcément la chaleur, qui aiment bien ce milieu un peu humide et froid d'altitude. Donc une végétation assez particulière, voilà, faite d'embavilles des eaux, faite de brondes, faite de sauforées, de tamarins aussi des eaux. Musique Quand l'antenne apparaît soudain entre les branches, c'est signe que le piton textore n'est plus très loin. Les brandes, comme les fleurs jaunes, sont de plus en plus présents, même si certains d'entre eux ont été mutilés pour la chasse aux endettes. Voilà, on a un exemple de mauvaise pratique forestière. Là, c'est ce qu'on appelle la chasse aux endettes. Les endettes, ce sont des petites larves, plus ou moins grosses, d'insectes, en général de scarabées, de type d'hanneton, qui vont pondre dans les arbres. C'est un peu comme les guêpes, on va dire, c'est un aspect gustatif. Moi, je rappelle, à une époque, on cherchait les endettes dans le bois pourri, au sol. Maintenant, on voit, comme tu le vois, à côté de nous, on a des individus de fleurs jaunes qui sont encore vivants. Donc, on a encore du feuillage dessus, qui sont mutilés pour quelques endettes. L'histoire de ce sentier continue aussi avec les noms. Celui de Textor, par exemple, qui vient de Textor de Ravizi, un militaire qui a réalisé le premier la topographie de la zone et qui agissait sous les ordres du gouverneur Louis-Isaac Doré. Ce même gouverneur qui a organisé la colonisation des eaux, peu après l'abolition de l'esclavage, mais surtout, qui serait tombé dans le cratère visible au début du sentier et qui lui aurait donné son nom. La boucle est bouclée et notre randonnée terminée. Ce que j'aime sur ce sentier, au-delà de la variation d'altitude et de végétation, c'est aussi l'impression de redécouvrir le volcan par le sentier des découvreurs. C'est un vrai livre d'histoire que j'invite tout le monde à découvrir. En plus, c'est un itinéraire qui nous permet soit de redescendre sur la plaine des cas, soit de reparserver le piton de l'eau et de redescendre vers la plaine des palmistes, ou tout simplement de continuer le sentier des découvreurs en montant au volcan par le GRU. Ce que je n'aime pas sur ce sentier, c'est les usages qui en sont faits. On s'est arrêté à plusieurs endroits pour constater de la mutilation de certaines plantes, donc principalement le fleur jaune, qui est mutilé à but lucratif. On dit que c'est de la tradition, mais on sait très bien que nos endettes se vendent. Moi, j'encourage les gens qui me regardent aujourd'hui, n'achetez plus de endettes, comme ça on va arrêter de détruire nos arbres. Construite en 1927 et réhabilitée dans les années 90, la Villa des Tourelles, au cœur du domaine des Tourelles, est aujourd'hui un véritable emblème de l'architecture de la plaine des palmistes et notre curiosité de la semaine. La Villa des Tourelles, elle est l'emblème de ce qu'on appelle le changement d'air à la plaine des palmistes. Cette maison a été construite par M. de Villeneuve au début des années 30. À cette époque, les riches propriétaires terriens de la côte nord-est jusqu'à même Saint-Ros venaient à la plaine des palmistes en changement d'air, prendre le frais. Ces maisons-là vont un petit peu afficher tout le face de l'architecture, les vitrages en petit bois, les façades, tous les détails de l'architecture néoclassique. Tout ce qu'on aperçoit de l'architecture créole se situe en façade. Et sur cette façade, on aura différents éléments qui vont témoigner d'un certain niveau social. Cette maison, elle est vraiment représentative de l'histoire de la plaine des palmistes où on a connu des moments très phares, des moments un petit peu plus difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada